Chaque année, ils reviennent et le combat, lui, recommence. Les pissenlits sont le cauchemar de bien des résidents, mais pourtant, ils peuvent nous être utiles. Et pour une troisième année, le défi pissenlit invite les Québécois à laisser pousser les fleurs sur leur pelouse. Le but, l'objectif, c'est d'aider les abeilles et les autres pollinisateurs qui sont essentiels à la production de nombreux aliments. En fait, on peut toujours se débarrasser du pissenlit. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il va toujours revenir parce qu'il produit des quantités astronomiques de semences. Donc, ça fait 150 ans qu'on lutte contre le pissenlit. Et entre vous et moi, vous n'en avez probablement jamais vu autant qu'à l'heure actuelle. Donc, c'est un combat qui est énergivore, qui n'est pas nécessairement très sain pour l'environnement, considérant que cette plante-là est surtout assez inoffensive. Et non, elle ne cause pas des allergies printanières parce que le pollen de pissenlit n'est pas véhiculé par l'air. Ce que les gens confondent avec le pollen, ce sont les semences qui elles-mêmes ne sont pas allergées. qui sont les semences qui elles-mêmes sont les semences qui elles-mêmes.